Bonjour à tous, enfin une nouveauté sur le téléphone chinois, la marque c'est Fayal, c'est une marque assez confidentielle mais il propose un modèle assez intéressant. Alors d'abord des beaux emballages, c'est bien simple et propre, et là on trouve le téléphone, un film de protection, un gabarit USB et un chargeur. Voilà, au niveau du design, un peu d'originalité puisque le bouton Home c'est un bédisècle, la taille c'est plutôt bien fait. Alors côté dessus on a la Christophe 3.5. Côté dessous, le micro USB. En arrière on a une caméra avec la flash en bas, la sortie de haut-parleur. Alors côté droite, bouton barre on-off. Côté gauche, volume plus ou moins. Il faut remarquer que les boutons ne sont pas protubérants. Alors là je te montre la coupe. Ok, à l'arrière de ces coques on a l'emplacement micro-SP. Deux en passant les cartes micro-synes. Et aussi la batterie de 2300mAh. Et en bas le haut-parleur. Et parlons du design de ces deux boutons sur les deux côtés. C'est plutôt bien pour éviter des manipulations non voulues. Par exemple quand vous gâtez dans votre poche de pantalon. Alors pour les gros zimers on a bien 2 sur 86. Au niveau de la fréquence de la fréquence de la fréquence de la fréquence de 900. Ça c'est plutôt pas mal pour la France. Le sim secondaire, c'est un quad-point GSM. Ok, sur CPU-Z, la structure de notre processeur est un GoTex A7. C'est un Mediatek 6789. Un quad-core cardencé à 1.5 Go. Et résolution de l'écran, c'est du FHD. Sur son écran de 100 pouces, la densité de pixels se manque jusqu'à 440. Pour le capteur, il est équipé d'un acceleromètre, un capteur de proximité, un capteur de luminosité, ainsi que le gyroscope et la boussole. C'est assez complet pour la disposition du capteur. Et là on passe sur le Z-Device pour voir ce qu'il s'apporte. Le capteur. Ok, d'abord la acceleromètre. Ça fonctionne. C'est plutôt réactif. Et la boussole. Ça fonctionne aussi. Et on va pas, d'abord pour le gyroscope. Ça fonctionne très bien. Et ensuite, capteur de gravité. Voilà. Accélération linéaire. Ça fonctionne aussi. Et rotation vecteur. Aucun problème. Et après tout ce capteur, on a également la MFC qui est cochée. Et on verra ça plus tard. Le GPS est moins performant que PV parce que ça a pris 81 secondes pour détecter jusqu'à 8 satellites. Alors pour la MFC, j'ai à côté un smartphone de Samsung qui possède aussi la fonction NFC. Ok, on va essayer avec une photo. J'aurais pu faire ce texte avec ma Nexus 7. Mais pour quelles raisons, la NFC sur ce téléphone ne fonctionne pas avec celle de ma tablette Google. Donc on va voir ce qu'il s'attend avec un téléphone de Samsung. Ok, là, c'est en train de partager. Mais franchement, le partage a pris plus longtemps que j'imagine. Puisque pour moi, NFC, ça doit être un partage instantané. Alors, c'est fini maintenant. Et également, on voit bien que la qualité de l'image de ces deux écrans s'approche. Ok, là, on fait une partie rapide sur le texte 3 temps. Mais déjà, on a abandonné le Antutu suite à ces rumeurs de tricherie sur le texte. Alors, au résultat, un score global de 4500 combien ? Et normalement, un bon score pour le processeur. Mais pour le 2G, surtout, c'est un peu faible. Ok, que c'est une grosse écrans pour l'affichage de l'image. Donc, je vais vous montrer quelques photos. Du coup, c'est une très bonne noix profonde. Normalement, un écrans OGS ne doit pas être décevant sur un modèle à une gamme de prix supérieure à 200€. Et franchement, celui-là me plaît beaucoup. Et quand on élégit un peu la photo, franchement, on ne va pas très visiblement des bichets en déboilés. Sauf, un défaut, c'est que la luminosité, je trouve, c'est un peu faible. En tout cas, c'est super pour cet affichage des paysages mortueux. Ok, ensuite, c'est le texte de la qualité de Son. Et cette fois-ci, on va écouter Stanketz, le fameux brésilien. C'est très sexy, ces saxophones. Alors, disons, la qualité, c'est pas mal. Avec un design, une sortie hors-parleur comme ça, ça permet de donner une sonne plus dimensionnelle. Ce qui est merveilleux, c'est que ces hors-parleurs, la race sacrifisent la lune pour la qualité. C'est très simple. Ok, ensuite, le texte de la vidéo avec OTG. Les comptabilis, c'est une vidéo de démonstration pour les télés Philips. Donc, je vous laisse regarder. Et si ça ne vous intéresse pas trop, veuillez faire l'avance rapide jusqu'à 9 minutes, 52 secondes, où se commence le texte de la caméra. C'est parti. 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 Ok, on commence le texte pour la camérale. Et franchement, je trouve que cette camérale est plutôt performante. C'est ce que j'aime sur ce modèle. Alors, pour la configuration, tout ce n'est pas des fautes. Donc, on va voir ce qui s'attend pour la configuration des fautes. Ok. Donc, on fait une photo sans HDR. La capturation de détails, c'était très bon. En plus, on tient de luminosité. C'est plutôt agréable. En plus, les vignures sur les pieds et la nappe sont très bien reproduits. Alors, c'est facile. On va essayer avec une photo HDR. Dans ce cas-là, l'exposition de la camérale est augmentée. Mais franchement, on ne voit pas très bien la différence. Pour que la différence soit perspectif, il faut qu'on se mette de haut. Et pour cela, je vais vous montrer deux photos que j'ai prises de haut un peu plus tard. Ok, maintenant, on va essayer de prendre une photo très très proche. C'est un peu moins la qualité. En tout cas, celui-ci, ce n'est pas une caméra réflexe. Donc, c'est plutôt acceptable. Moi, franchement, j'en ai eu pire. Ok, maintenant, c'est la prise de vue continue. Et on peut prendre jusqu'à 40 photos avec cette fonction. Alors, on a failli puiser la batterie. Disons qu'on a énormément joué avec ce téléphone avant. Alors, au début, l'image n'était pas très claire, franchement. Surtout, elle est venue sur les pierres. Par contre, j'ai constaté une amélioration graduelle. Ça fait, ça commence à peu près dix photos après. Et il faut rappeler que c'est juste un téléphone. Et ce n'est pas une caméra réflexe. Donc, ça ne tombe pas une performance très professionnelle. C'est plutôt pour s'amuser. Ok, ici, ce sont les deux photos que j'ai prises à l'extérieur. Ok, pour la prise de Bano Hamal, je trouve que c'est plutôt performant. Et c'est vrai qu'on insiste quelques mauvais enchaînements dans l'image. Mais en gros, c'est meilleur que celui de Lenovo P780 qu'on avait fait autrefois. Ok, je n'ai pas eu l'occasion pour faire une vidéo à l'extérieur. Donc, je m'improvise un peu. Avec une vidéo de 720p à l'intérieur. Ok, maintenant, c'est le texte pour le Wi-Fi. Là, d'abord, j'ouvre OpenSignal. On voit combien de réseaux il a détecté. Rechargement de la page web. Cela ne compte pas puisque c'est juste une version mobile. On va essayer avec la version de l'ordinateur de bureau. C'est presque instantané. Là, je trouve très bien parce qu'on n'a que deux barres de signal sur ce réseau Wi-Fi. Ok, ensuite, on va essayer avec un site étranger, je crois. Yahoo.com. La version anglaise. Moins de 5 secondes pour chercher la home page. Ça, c'est plutôt pas mal. Ok, pour finir, on va faire un texte sur un jeu 3D, le RUGITITE 2. Le tournage, c'est assez fluide. Par contre, j'ai constaté une paix en plein de 30 par secondes en comparaison avec le Lenovo P780. Ok, rappelons les cas de l'hystique. Notre Paya T2S est équipé d'un processeur de médiathèque 6689, version cubo, cadencé à 1.5Go. C'est un quad-core. 1Go de RAM et 16Go de ROM. Son écran, c'est un 5 pouces OGS avec une résolution de flash tape. Résolution de la caméra, c'est 13 mégapixels. L'objectif fondant, c'est 5 mégapixels. Extension de la mémoire. C'est compacté avec le micro SD jusqu'à 64 gigas. Ensuite, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, accéléromètre, pouce sol, accélération linéaire, capteur de la gravité, tout est compris. Pour le capteur, ce modèle est plutôt complet. En termes du réseau mobile, ce modèle est comparti avec la fréquence de 900 pour le 3G. Ça, c'est plutôt pas mal pour la France. Et en termes de la MFC, ça fonctionne, oui. Et ça fonctionne plutôt bien avec les modèles de Samsung. Par exemple, les Samsung S4. Par contre, ils ne fonctionnent pas avec mon Nexus 7. En plus, on avait essayé avec un Sony SEPIA SP. Ça ne fonctionne pas non plus. Merci pour le visionnage. Et à la prochaine.